Hello mes amis, bienvenue dans la capsule sans filtre. Là on est vraiment sans filtre. Là c'est osé, c'est culotté. Mais à quoi bon créer un espace pour pouvoir parler sans filtre, si ce n'est pour l'exploiter vraiment. Mais est-ce que je suis sérieuse du coup si je vous fais une vidéo sans filtre comme ça ? Est-ce que ce que je vais dire va être pris au sérieux ? J'aimerais bien quand même. J'aimerais bien beaucoup même. Oh my goodness, my goodness, this is so good. Oh mon dieu. Bon mes amis, spontanément là, pourquoi j'ai envie... J'irais pas y arriver. Je crois qu'il va falloir que je fasse de la vidéo coiffée parce que là c'est pas possible. J'y en serai pas. Je crois que vous allez pas me prendre au sérieux. Vous allez pas me prendre au sérieux là. On est bien d'accord ? Je fais une vidéo sur quelque chose de très profond, la relation avec ma mère. Vous allez me croire là ? Je ne crois pas que vous allez me croire, d'accord ? Mais ce délire de fou rire spontané, ben je vais vous l'envoyer je crois que c'est... Aïe, 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 c'est dingue ! Les apparences, mes amis. C'est dingue les apparences. C'est-à-dire que dans quelle mesure est-ce que quand on a envie de parler de quelque chose de profond, le physique, la façon d'apparaître doit suivre avec. c'est à dire que le contenu le contenant tout doit être enfin c'est ce qu'on croit du moins tout doit être en cohérence et c'est intéressant ça c'est intéressant et c'est intéressant qu'il faille il faille il faille il faut que alors que moi ce que j'aimerais c'est de pouvoir vous parler de quelque chose de très profond de la relation avec ma mère là en étant comme ça vous savez pourquoi parce que il y a quinze jours je vous ai parlé je vous ai fait dans une capsule sans filtre ma relation avec maman ma mère ma maman au dalamo je vous conseille d'aller voir si vous voulez où je vous partage un peu là les difficultés que j'ai eu dans la relation conflictuelle avec ma maman et puis j'ai fait un processus et un processus suis en lien dans ma relation avec qu'elle est aussi dans la notion de recevoir et puis j'ai refait le processus une semaine après sur spécialement la notion de recevoir et c'est étonnant parce que moi avant quand j'appelais ma mère ça durait cinq minutes mais cinq minutes parce que j'appelais quand j'avais le coeur ouverte quand l'amour était là je l'appelais mais je raccrochais quand l'amour était toujours là ça durait pas plus de cinq minutes et c'est important pour moi que que ça t'appelle soit court parce que sinon c'était très compliqué ce qui est intéressant ce qui a changé en tout cas c'est que aujourd'hui quand je l'appelle tout est paisible c'est joyeux aussi je sens qu'elle a shift et il a quelque chose qui a changé en elle et c'est très agréable et vous savez quoi elle m'a elle vient de m'envoyer une photo c'est mignon une photo avec un petit colis qu'elle est en train de m'envoyer ma mère elle vit en israël avec des dates les noix de cajou des petites choses qu'elle a préparé des citrons confit pimenté tout ce que j'aime et j'ai trouvé ce geste d'une grande tendresse d'une grande tendresse et je reçois pas vraiment et je me suis dit là il ya quelque chose qui se passe il ya quelque chose qui se passe dans ma relation avec ma mère il ya quelque chose qui se dépose son attention elle me touche énormément donc je lui ai fait part de ça et voilà et tout ça pour vous dire que quelle que soit la relation que vous vivez en tout cas vous avec vos parents on peut tout on peut transformer certaines choses pour moi ça me paraissait impossible parce que c'était vraiment une relation très fonds conflictuelle j'ai coupé les cons je suis partie j'ai maintenu la distance je suis revenu mais j'ai maintenu la distance et pouvoir juste avoir cet échange profond avec elle d'avoir cette attention de ma mère ça fait plaisir et puis quand on s'appelle au téléphone ça se passe bien et ça fait du bien ça me fait du bien de ressentir ça et ouais et puis en parallèle de ce processus puisqu'on est vraiment dans la notion de recevoir je reçois beaucoup d'attention en ce moment j'ai plein de personnes qui m'invitent des amis qui me témoignent leur amitié qui m'invite au restaurant un apéro donc j'ai mon agenda très rempli de moments de joie partagée ça me fait très plaisir aussi ça parce que ça aussi c'est quelque chose que j'ai rêvé je rêvais d'avoir des amitiés pas des moments d'amitié de partage davantage parce que je me sentais un petit peu calme et au seul et puis je vois que ça ça a aussi changé en parallèle et ça fait vraiment du bien je sens aussi que dans les accompagnements c'est mes accompagnements sont beaucoup plus puissants beaucoup plus pertinents beaucoup plus clairvoyant ça c'est incroyable donc je sens qu'il ya des choses qui se passent en moi c'est agréable et je vous le partage question mes amis est ce que du coup quand je vous partage quelque chose de si sincère et profond est ce que ce que je dis est reçu ou est ce que de par mon apparence il ya moins de crédibilité dans ce que je dis ça aussi c'est un autre sujet mais je suis curieuse vous mettez un commentaire vous me le dites vous le dites parce que j'ai envie de savoir voilà en tout cas voilà si vous avez gardé espoir les amis vraiment si vous avez envie de nourrir une relation plus apaisée avec vos parents moi je dis que il y a des solutions il ya des solutions il ya des façons de faire voilà et moi je serais tellement heureuse d'être auprès de vous si vous avez envie de rétablir un lien avec vos parents parce que tout ce qu'on garde à partir de notre histoire nos amertumes nos blessures tout ça on le garde en soi mais c'est ça qui construit notre histoire donc ça va être le point de départ de toute chose donc quand on vit une vie en réaction avec notre histoire on est dans des relations de lutte des relations conflictuelles la lutte fait partie et la pénibilité dans le fait de recevoir les choses dans notre vie donc il ya un moment donné en fait où c'est important de revenir dans cette ligne du temps parce qu'il ya un morceau d'âme qui a été bloqué quelque part et qui nous permet pas un morceau d'âme par rapport au conflit avec nos parents et qui nous permet pas aujourd'hui de nous construire de manière fluide de manière douce voilà donc moi ce processus je vais le partager avec les participants du programme sur la sécurité la sécurité et la prospérité et le programme love j'ai vraiment à coeur de pouvoir partager ça aussi avec vous si ça vous ça vous dit ça vous parle en tout cas s'il ya quoi que c'est ça dans ce que j'ai pu partager là qui fait écho en vous moi je serais ravie qu'on se voit à travers une je vous offre une séance diagnostique voilà de 30 minutes ça nous permet de moi de parler avec vous de voir ce que vous êtes en de vivre et de ce que je peux vous proposer en parallèle voilà bon ben je vous dis à très vite d'accord pas de jugement sur l'apparence des avis non ce qui compte c'est le message transmis